Bonjour, c'est Cédric Fromant, le trader surfer expatrié sur l'île Maurice. Et dans cette vidéo, on va voir quel est le véritable secret qui permet aux spéculateurs de s'enrichir en bourse avec l'effet papillon. Vous allez voir qu'il y a une astuce qui permet justement de déployer l'effet papillon, ou en tout cas d'en profiter. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est une astuce qui est très précise. C'est parti ! Alors, pour illustrer cette astuce, l'effet papillon va déjà partir en 1 de notre unité de temps d'intervention. Nous qui faisons du swing trading, ça va être l'unité de temps en journalier, donc une barre que vous voyez ici. Une barre est égale à une journée de cotation. La première chose sur ce graphique, c'est qu'il faut qu'on ait une tendance haussière et ce qu'on appelle une paterne. Donc nous, ce que l'on aime bien trader, enfin ce que l'on veut trader, c'est ce qu'on appelle des tasses avec ans. Donc vous voyez que là, on a notre fameuse tasse ici avec une ans. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tasse avec une ans, eh bien simplement imaginez une tasse de thé que vous soutenez par l'ans. Donc vous avez la tasse de thé qui contient le thé et la petite ans que vous buvez. Eh bien là, vous voyez, ici vous avez le thé, vous avez l'ans et ensuite on a ce qu'on appelle la cassure, le breakout. Donc c'est quand les prix repartent à la hausse vers une nouvelle tendance haussière et que, eh bien le start, le début s'accompagne de volume. Les volumes, c'est simplement le fait qu'il y ait beaucoup d'actions qui sont échangées pendant, eh bien ce départ, ce départ canon d'une nouvelle tendance. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de prendre position et qu'on met les gaz et il y a vraiment une grosse force qui est à l'origine de cette nouvelle tendance. Et ça peut partir très haut, très très fort. Et quand on est dans une situation de rush boursier, donc on va voir ça ensuite avec les deux unités de temps supérieures, on a tout simplement une tendance qui peut s'apprécier, comme ici, de 510%, de plus de 500% en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Et tout ça, ce n'est rendu possible que lorsque l'on sait identifier un contexte de rush boursier. Alors là déjà, quand on sait identifier une opportunité sur une unité de temps, c'est-à-dire l'unité de temps de notre intervention, c'est déjà une première chose, c'est très important. Mais après, ce qu'il faut que l'on soit en mesure de faire, c'est d'identifier que les investisseurs de l'unité de temps supérieure à la nôtre, donc hebdomadaire, eux aussi entrent en position et que ceux de l'unité de temps encore supérieure à celle de l'hebdomadaire, donc le mensuel, ces investisseurs à long terme soient eux aussi en train d'entrer en position sur le titre. Qu'est-ce que ce phénomène va générer ? Eh bien tout simplement, tous les spéculateurs qui ne regardent que cette unité de temps, donc on va faire comme ça, les spéculateurs quand ils tradent, ils regardent une seule unité de temps, ils regardent leur graphique comme ça, ils entrent en position, ce que nous, nous faisons. Donc eux, ces spéculateurs, ils savent que tous les autres spéculateurs sont en train de profiter de la même opportunité qu'eux. Mais nous, si en plus de ça, on regarde sur l'unité de temps supérieure, donc c'est-à-dire en hebdomadaire, et que l'on se rend compte que eux aussi, quand ils regardent leur graphique, eh bien ils sont tous en train d'entrer en position, et pareillement en mensuel, eux aussi sont en train d'entrer en position, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien on va avoir un rush. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous, sur notre unité de temps d'intervention, on sera les premiers à entrer en position. Donc c'est-à-dire, alors je vais essayer de... Bon bref, sur ce graphique-là, on sera les premiers à entrer en position. Et ensuite, ceux du graphique en hebdomadaire, les investisseurs un peu plus moyen terme, eux, ils vont entrer en position, ils vont alimenter notre tendance, donc ils vont la projeter encore plus loin. Et enfin, ceux en mensuel, eux vont continuer d'entrer en position, ils vont mettre beaucoup plus de temps à prendre leur position et à sortir de position, et eux, ils vont d'autant plus alimenter la tendance comme ça, à long terme, pour que l'on obtienne un énorme rush boursier. Je ne sais pas si vous comprenez toute la force de cet effet papillon, c'est-à-dire que nous, nous sommes entrés juste en bas ici, pour un petit mouvement, et on a vu que sur les deux unités de temps supérieures au nôtre, eh bien les investisseurs, eux aussi, étaient en train d'entrer sur notre titre, mais à leur propre rythme. En hebdomadaire, ils seront plus rapides qu'en mensuel, et nous, en journalier, on sera plus rapides qu'en mensuel. On sera plus rapides aussi qu'en hebdomadaire. Donc nous, on entre au tout début, et ceux en hebdomadaire, ils vont projeter la tendance d'autant plus fortement, et ensuite, ceux en mensuel, ils vont amplifier donc la tendance de manière à obtenir un véritable rush boursier. Et vous voyez qu'en fait, on profite à la fois, eh bien, du mouvement spéculatif sur notre propre unité de temps, puisqu'on a identifié une bonne opportunité, mais on va aussi profiter de l'afflux massif de capitaux, des deux unités de temps supérieures au nôtre. Et c'est là où est toute la force de cette fractale, et de ce phénomène de rush boursier, c'est qu'en fait, on va profiter des afflux massifs de capitaux, des investisseurs qui auront beaucoup plus de retard par rapport à nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont utiliser des unités de temps qui sont supérieures au nôtre. Et c'est pour ça que cette fractale sur trois unités de temps, on peut l'utiliser en détrading, en scalping, c'est-à-dire si on intervient de quelques secondes à quelques minutes, de quelques minutes à quelques heures, de quelques heures à quelques jours, ou comme nous on le fait, de quelques jours à quelques semaines, c'est-à-dire en prenant notre référence sur le graphique en journalier pour prendre nos positions. Donc vous voyez que là, on a la véritable astuce, c'est de trouver en journalier un bon setup de trading, et il faut qu'on ait aussi un setup de trading en hebdomadaire et aussi en mensuel. De cette manière, on sera les premiers à entrer en position, et l'actif va être propulsé par les investisseurs à moyen terme et à long terme. Voilà l'astuce, voilà où est la puissance des rushs boursiers. Après, si vous voulez en savoir plus sur cette fractale pour apprendre à l'identifier et à la pratiquer, donc à trouver cette fractale grâce à un screener que je vous fournis, eh bien, allez dans le lien, dans la présentation de cette vidéo, il y a un lien qui vous redirige vers une formation, et dans cette formation consacrée au rush boursier, je vous explique absolument tout, je vous livre tous les outils, et d'ailleurs, il y a aussi quatre vidéos qui sont gratuites et que vous pourrez visionner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si reconnaître la présence d'un afflux massif de capitaux est une chose extrêmement simple à réaliser, puisque c'est 100% visuel, il faut encore savoir quoi regarder et surtout comment en faire un schéma que l'on applique trade après trade sur des milliers de transactions. Et pour cela, il nous faut afficher trois graphiques sur trois unités de temps. Et lorsque l'on a une situation exceptionnelle où les investisseurs long terme, moyen terme et court terme se mettent tous à acheter au même moment, on a ce fameux rush boursier. Les situations de rush boursier, que l'on appelle aussi effet papillon de la bourse, eh bien, je vous apprends à les trouver chaque soir grâce à un screener dédié. Vous pourrez bientôt rentrer dessus pour profiter des vagues de prix les plus explosives du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pour en savoir plus sur la détection des rushs boursiers avec l'effet papillon, je vous ai préparé une série de 4 vidéos dont le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour comprendre le fameux effet papillon en bourse. Générique 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 ...